Il est toujours plus amusant de pratiquer nos mots d'ortho en s'amusant. Alors, nous avons pensé, chers parents, vous démontrer des exemples de jeux que nous aimons faire avec nos mots d'ortho. Alors, voici le jeu de mémoire. Ils sont pareils, donc, l'élève les garde et c'est toujours son tour à jouer. Donc, ils ne sont pas identiques. Ils ne sont pas identiques. Donc, on les retourne et c'est le tour de l'autre élève. T 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, voici l'exemple de notre premier jeu, du jeu de mémoire. Voici notre deuxième jeu. Il s'agit du jeu de la tapette à mouche. Un ami va lire un mot d'ortho et l'autre ami doit essayer le plus rapidement possible de le retrouver en le tapant avec la tapette à mouche. J'ai ton, mon, ta. Alors, voici l'exemple du deuxième jeu. Voici le troisième jeu. Il s'agit d'écrire dans la fenêtre avec des crayons spéciaux le mot qui est dicté par l'ami. Mon. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien, mais la ligne du N n'est pas bien placée. Excellent. Est-ce que tu veux lui montrer comment le faire? Excellent. Le prochain? Mon. Oui, c'est bien. Son. Oui, c'est bien. Bravo, les filles. Voici maintenant le quatrième jeu. Il s'agit du jeu de la fleur. Il se joue comme le jeu traditionnel du bonhomme pendu. Alors, une des amies a indiqué sur son tableau un nombre de traits qui représente le nombre de lettres dans le mot. L'autre amie va essayer de deviner le mot. Si elle ne dit pas la bonne lettre, elle devra enlever des pétales à la fleur. Elle doit deviner le mot avant qu'elle n'ait plus de pétales sur sa fleur. M M E E A A S T O M Alors, quel est le mot? Cork. Excellent. On essaye un deuxième? M M T M T L Est-ce? On a perdu, on n'a pas découvert. Alors, maintenant, l'ami peut dévoiler les lettres. Alors, tu peux indiquer les lettres sur ton tableau. Quel était le mot? G. Est-ce que les lettres sont tous bien faites? On regarde attentivement. On peut aider l'ami à se corriger. Alors, c'est l'apostrophe qui manquait. Est-ce que le J est fait à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. Ah, donc comment on va le faire? C'est l'apostrophe qui manquait. Bravo les filles! Le prochain jeu, il s'agit d'écrire les mots d'auto à l'aide d'estampes. Non. 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 Est-ce qu'elle est bien? Oui. Prochain mot? Non. Est-ce que c'est bien? Prochain mot? Non. Est-ce que c'est bien? Oui. Bravo les filles! Le prochain jeu, il s'agit d'écrire des mots à l'ordinateur. On peut aussi utiliser une tablette électronique. Tu es prêt? Alors, tu vas m'écrire le mot « ma ». Excellent. Très bien. Tu peux faire un retour. Juste ici. Oui. OK. On est prêt pour le deuxième? Tu m'écris maintenant « ça ». Très bien. Un retour. Le prochain. Écris-moi « ta ». Excellent. Bravo. Le prochain jeu qu'on peut faire, c'est tout simplement s'amuser à épeler les mots d'ortho. On l'essaye ensemble. On l'essaye ensemble. Est-ce que tu peux mépeler le mot « mon »? M-O-N. Très bien. Est-ce que tu peux mépeler le mot « son »? S-O-N. Est-ce que tu peux maintenant mépeler « ton »? T-O-N. Bravo. Excellent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.